Musique de générique Bonjour à tous c'est JaneTetueil et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Quest Builders 2 Donc dans le dernier épisode on avait rafraîchi un petit peu tout ça Et nous devions du coup aller chercher un petit globe Afin de pouvoir finir la construction de la tour Hop 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 voilà y'aura rien là Ce serait bien un mur en plus ici Comme ça ça fait plus épais Non je voulais mettre le dernier caillou ici Parce que là regardez c'est des cailloux c'est pas joli Les monstres sont vaincus Alors Des colonnes, des cailloux Voilà les colonnes sont faites au moins Hop là C'est pas là, mais un mur là Tuf 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 Ça mettrait un étage en plus Je me demande où est-ce qu'il y a Oui mais c'est là l'étage en plus en vrai Bon on finit cet étage là et on part en mission Parce qu'on avait des choses à faire hein Là on a des patates On va aller les mettre Et ça, ça peut rester comme ça On en a pas besoin Hop là On aura des meilleurs prix Dans Dans Sur notre île Sur notre île Je crois que c'est patates Oui Cuisinez Cuisinez Oh Ça c'est sympa ça C'est parti Du coup on va se tp On va commencer à avoir faim Euh non la Ah Si on est dans une pièce du coup on peut pas mettre la map Regarde Et comment ça avance bien C'est tout mignonné Alors Ah c'est là qu'on doit aller Eh ben on va se mettre On va se t'effer là-bas Je ramasse les bâtons Ce sera toujours utile Pour faire des petits champs Ouah toi reste là-bas Si t'es envie de rester là-bas Ok C'est parti Ah on descendait Ok Je veux rester en haut Je sais pas si on va pas pouvoir monter beaucoup plus haut Je sais pas si on va pas pouvoir monter beaucoup plus haut Je pense que je l'aimais Je pense que je l'aimais Tant pis on va là Ah On a perdu Athéna Pardon Ah elle est revenue Ouf Oh c'est un espèce de puits Mais c'est trop bien On va faire le tour Tant qu'on vole On va parler au gluambule Pouf Le pas de glueline Etait une jolie petite carrière d'autrefois Mais elle a été enroutie par la mer Il se passe de drôle de choses dans ce monde Un Euh des gluubins Au secours Ils vont m'écraser Ce gluant a parlé du pas de Gwelyn Peut-être sait-il quelque chose sur cet endroit qui pourrait nous être utile Je crois qu'il a plongé dans l'eau Suivons-le Ouip tout 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 à fait Suivons-le Oh vas-y j'enlève le pique Oh ouais je peux piquer ça Ça va pas bien Mais ça nous sera très utile Pique ça aussi C'est parti On a une douille de mer On a un aquarium ou pas ? Non c'est vrai On ferait un aquarium Oups Vous savez nager ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? Je vous dirai tout ce que vous voulez Mais pitié me faites pas de mal Oh je sais ! Je parie que vous cherchez le trésor qui est caché tout au fond du pas de Gwelyn N'est-ce pas ? Mais c'est difficile de l'atteindre sans savoir respirer sous l'eau Vous vous noierez avant même d'avoir fait la moitié du chemin Peut-être que ce gros coquillage pourrait vous aider Mais si vous respirez les glules d'air qu'ils produisent Vous pourrez peut-être nager jusqu'au bout du tunnel Allez-y essayez ! Mais faites attention aux méduses Si elles vous piquent vous serez englués pendant un moment Merci Oh ! We're fighting Drasil ! Ah ! Arsia c'est fini Allons jusqu'à la prochaine pas longtemps Il y en a beaucoup là ! Je veux ce coquillage là moi aussi Il attend ma bulle d'air Si je passe là je me fais pas toucher Il y a un trésor près d'une palourde ! Let's go ! Oh des méchants ! Merde il me faut de quoi respirer Merci On est beaucoup plus lent c'est vrai Si on arrive à avoir déjà celle-là Si on arrive à avoir déjà celle-là Allez encore une ! Hi ! En plus on récupère leurs petites pinces On va pouvoir les manger Il y a des algues aussi ! On va essayer de piquer les algues ! On va tout piquer ! On est cernés pour avoir été baignés dans la mer pendant au moins deux minutes On était même pas encore restés deux minutes entières depuis le début de notre aventure Il y a des algues Les algues sont vaincues ! Une pincette ! C'est ma bubule ! Je pique tout 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 ! Ah c'est du verre ! Ben oui ! Logique ! Ah non ! J'ai cru que j'étais de l'autre côté ! Une petite coiffeuse ! C'est un pâte roche ! Ah ! Ah ! On l'a eu ! Obtient un orbre mystique ! Exactement comme tu dis ! Est-ce que l'orbre mystique, grâce à lui, nous allons pouvoir finaliser la deuxième tour ? A la bonne heure ! Retournons au château de Ruissellune sans plus tarder ! C'est de la... Ah ! C'est de la dolomite sombre ! Moi je veux ça ! J'ai encore une petite étoile ! Il y a un petit peu d'air ! On va aller voir un petit peu plus loin pour voir s'il n'y a pas un petit trésor ! Parce que ça a l'air de continuer ! Si pas, on retournera à la maison ! Ah ! Balance ! Il y a un coup de sac ! Il y a un cul de sac ! Oh ! Il y a une balle ronde ! Pour pouvoir tester de nouveaux mecs ! Alors ! Euh... Ah ouais ! C'est sympa ! C'est sympa, moi j'aime bien ! Est-ce qu'on peut se téléporter dans le... Oui ! No problemo ! Coucou toi ! Eh bien, vous avez trouvé le pas de Welin et les récupérer l'orme mystique ! Excellent travail Kyo ! Bonjour Pernod et Laura ! La sélection de la seconde tour est achevée ! Tout ce qu'il reste à faire, c'est placer cet orbe pour apporter la touche finale ! Hum ! Tu me demandes de quelle époque date le phare et le pas de Welin ? Bâtisseur, ne te souviens-tu pas de ce que j'ai dit l'autre fois ? Qu'après avoir passé autant de temps sur cette île, tu finiras par découvrir son terrible secret. Le phare et le pas de Welin ne sont plus ce qu'ils étaient par le passé. Et le château de Ruissellune n'est pas en reste non plus, car vois-tu, les ors de Chaos l'ont rasé autrefois, mais les habitants sont revenus et l'ont reconstruit ! Je ne sais pas comment je le sais, ni ce que cela peut signifier. Tout ce que je sais, c'est que je le sais ! C'est suspect, tu sais, de dire ça à Monsieur le Roi. Depuis que j'ai entendu résonner la cloche du bâtisseur, des milliers de souvenirs vagues de ce monde me sont revenus, soulevant tout autant de questions. Et j'ai bien l'intention de percer ce mystère ! Sache que je te tiendrai informée de mes avancées sur le sujet ! Ouais ! Allez, moi je veux aller faire mes petits plats là, mes petits pas lourdes. Oust, Martial. Ah ! Tu t'es déterré toi-même de là où tu t'étais enfermé ? Avec une étoile de mer, non ? Bon... Bon... Si je mets... On va faire une pince de crabe, c'est tout. Eh, reviens, Martial ! Oh, je vais rouler ! Akio, c'est justement avec toi que je désirais m'entretenir. Il semble que le plan de notre second tour soit à présent achevé. Avec ses deux structures et un emplacement pour accueillir l'arme en elle-même, le canot Gigafoot sera bientôt prêt à faire feu. Toutefois, il manque la touche finale au dernier bâtiment, l'ordre mystique ! Ah oui, c'est vrai que je dois le placer. Eh, on n'a pas fait de barre ici pour les alcoolos ! Pas pour les alcoolos ! Pas vraiment ! Mais je pense qu'après une bonne petite guerre, là, ça voudrait un petit peu de Medellica. Allez, ça, on va le ranger. La feuille d'Ixdrasil aussi. Les étoiles de mer, on va en mettre une. C'est pas vraiment l'endroit où il faut les mettre. Et on a récupéré ça, donc on va pouvoir les remettre. Voilà. Ça fait plus joli ! Oh, ça fait bizarre. Bon, tant pis. Il y a une étoile de mer au mieux. C'est pour la science. Ah, notre bouclier magique, là, on l'a pas construit ! Vas-y. Ok, sympa. Maintenant... Lui, il faisait combien ? Il faisait 14 de défense. C'est lui qu'on veut. Et il ne monte pas sur la tour. Ça suffit ! Épatant, l'or mystique semble positionné à la perfection. Ainsi, la construction de la tour est achevée. Nous aurons bientôt une arme légendaire à notre disposition. Je savais que la lignée de sa majesté serait déjà très utile. Si les légendes disent vrai sur le canon Gigafood, il permet à quiconque, humain ou monstre, de manier l'un des sorts les plus puissants de toute l'histoire. En fait, Kyu, je t'ai vu discuter à voix basse tout à l'heure avec sa majesté. De quoi parliez-vous qui appellent à autant de discrétion ? Il est fort naturel qu'un roi ait des secrets. Après tout, les de lourdes responsabilités pèsent sur ses épaules, ainsi qu'une énorme pression. Mais existe-t-il vérité si cruciale qu'un roi doivent la cacher à ses sujets ? Ceux-là même qu'il a juré de protéger contre vent et marée ? Je ne sais pas. Lui, il a plus une couleur de Genkidama. Diantre, la tour regorge d'énergie ! Hourra ! Plus qu'une étape et le canon Gigafood sera terminé. J'ai hâte de voir Atlas payer pour tous ses crimes. Eh bah la troisième tour du coup. Tout à fait, le combat final approche à grands pas. Tchou, il est un combat présent de dessiner le plan de la tour principale. Ok. D'accord. Magnifique Kyo ! D'après ce plan, nous aurons une base robuste et stable pour notre arme ultime. Une fois que cet emplacement sera terminé, le canon Gigafood reposera dessus. Prêt à éradiquer quiconque osera s'attaquer à nous. Et si la déesse le veut, nous pourrons vaincre le puissant Atlas en personne. Qu'en pensez-vous, Athena ? Maintenant que la victoire est à portée de vin ? Croyez-vous toujours que nous sommes condamnés à nous battre pour l'éternité ? Martial, n'oublie pas que l'orgueil précède la chute. Je n'évoquerai pas nos chances de victoire avant que la paix ne soit effectivement revenue. Honnêtement, Athena... Diantre, le moment n'est pas aux veines palabres. Nous avons un canon Gigafood à construire. Rousseau Lune va bientôt triompher avec cette arme. Nous allons nous libérer de notre sort et mettre un terme à cette guerre sans fin une bonne fois pour toutes. En avant mes amis ! Hip 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 ! Hourra ! Kyo, nous allons avoir besoin d'un dernier objet spécial pour finaliser le canon Gigafoodre, l'ordre des héros. Ah, en effet, désolé d'être porteur de mauvaises nouvelles, mais je crois que cet artefact ne repose au cœur même de l'enfer. Le récupérer ne sera pas des plus simples. Au cœur de l'enfer, dites-vous ? Je crains qu'Athéna et moi-même ne suffisons pas à cette fois. Il va falloir mettre une armée sur pied. Votre Majesté, je crois qu'il est temps de confier à Kyo notre nouvelle bannière de guerre. Les soldats de Rousseau Lune marcheront sous un seul et même étendard. Tout à fait Kyo, la bannière est à toi. Qu'elle te soit utile dans ta quête pour récupérer l'ordre des héros. Genre je la brandis, ils viennent tous... mais qui surveille le château du coup ? Grâce à cette bannière de guerre, tu vas pouvoir prendre la tête de toute notre armée. Avec toi à l'avant-garde, nul doute que nous triompherons. Tu peux brandir la bannière comme tu manies l'épée, mais il te suffit de t'en équiper pour rallier nos soldats à tes côtés. Si tu manies la bannière comme une arme, cela motivera les guerriers autour de toi et ils n'en seront que plus déterminés à combattre. Si tu utilises des broussellages, tu rallieras notre armée à tes côtés. Et si elle se trouve déjà à tes côtés, cela lui donnera l'ordre de se retirer. Ah mais trêve de bavardage, rien ne vaut la mise en pratique. Va Kyo, équipe-toi de la bannière et manie-la à ta guise. Encore ? Encore ? Ok nice ! Alors notre bouclé magique, il fait quoi du coup maintenant ? Le plus 24 réduit les dégâts de feu et de glace. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, faut que je... Comment ? Malroth voudrait venir lui aussi ? Tu aimerais qu'on le libère du donjon maintenant ? Pardonne-moi, mais une fois les graines de doute semées, il est difficile de les empêcher de germer. Sa présence ne ferait qu'envenimer les choses. Ce n'est pas le moment, mais cela ne saurait tarder. Je te le promets. Bien, il me semble que les préparatifs soient terminés. Il est temps pour moi de dévoiler ce que je sais sur l'orbe des héros et l'endroit où ils se trouvent. Dis-nous, monsieur le roi. Il est temps de trouver la dernière pièce de ce puzzle, l'orbe des héros. Je sais où il se trouve, mais hélas, il choisit du pire endroit qui existe en ce bas-monde. Neveria. Neveria est à l'origine de toutes les souffrances de ce royaume. Poser le regard sur celui maudit, c'est plonger dans les affres du désespoir. Le destin de notre royaume repose sur tes épaules, brave Kyo. Guide mon armée au cœur des ténèbres pour faire revenir la lumière. Votre majesté, est-ce bien sage d'envoyer toutes nos forces armées pour cette expédition ? Et si le château... Qui protège les habitants une fois que l'armée sera partie ? Athena, vous ne voulez pas gagner cette guerre, on dirait. Pour que la paix revienne ici, nous devons accomplir cette mission, avec tous les hommes à disposition. Diantre, dit ainsi, vous ne me laissez aucun choix. Mon épée est vôtre, je ne paye pas de mine, mais le vieillard que je suis a pas dit son dernier mot. Alors qu'il en soit ainsi, brandit la manière de guerre, Kyo. Emmène les troupes à Neveria et récupère l'orbe des héros. Merci. Ah, mais il y a des méchants ! Ils sont fatigants, ces méchants. Alors, plutôt ici... Je crois qu'on va devoir y aller à pied. Une petite armée avec nous. C'est sympa ! Les monstres s'enfuient. On n'est même plus là. On n'était pas allés plus loin parce qu'il y avait le bateau là. Il y a un petit gouléron, on dirait. Merci, c'est sympa. Ah bah, on est déjà rentré dedans. Je crois que les monstres étaient trop forts et du coup, on était rentrés. J'ai un mauvais pressentiment, cet endroit sans le monstre à plein nez et de la pire espèce. C'est vrai, équipez-vous de votre manière de guerre et préparez-vous, Kyo. Nous ne pouvons courir en caractère. Moi, je ne fais qu'un seul dégât. Je vais reprendre ma petite épée. Le temps de vous être tous motivés. C'est trop bien d'avoir une petite armée. Je m'ouvre. On a deux petites flottantes. Voilà, en plus, on a même du fer. Quoi ? Pardon ? Une blague et je vais faire tout ça sans mal rot. Euh, elle est où mon épée ? Putain, il y en a un qui m'a carotté mon épée. C'est lui là-bas ! Rends-moi mon épée ! Mais non, mais... Ils ont fini, oui ! J'ai même pas pensé à faire des aires médicinales alors qu'on a récupéré tout quoi faire. C'est parti ! Oh punaise, il faut que je me rééquipe de ça. Ils ont déjà battu un dragon ? Allez, je vous encourage ! Ok, nice ! Il m'a eu plein carrément des dégâts. Oh, courir ! Ah, j'ai quand même été touchée. Ah, mais je suis tout seul. Tu ne rappelles plus que le dragon sera plus facile. Allez, meurs-toi ! Non, c'est... Ouh ! Ah, Athéna est debout. Ah, elle est à sa tête, donc ça va. Cours ! Ah, c'est moi, ça fait plein de temps. Ince ! Merde ! Merde ! Ah, mais oui, c'est vrai qu'elle lance un boule de feu ! Ah ouais, mais pas au bon endroit ! Est-ce qu'on peut viser le monstre ? Celui-là, euh... Ah oui ! Paf ! Bon, c'est ennuyant. Tout le monde se casse ! Tout le monde revient ! Hop là ! On y est presque ! On y est presque ! Les monstres sont vaincus ! Heureusement, parce que... Il repart là, Malroth. Rappelez-vous à quel point c'était long ! Oh, encore toi ! Tu veux quoi cette fois ? Tu pensais que le bâtisseur était ton ami, mais il t'a trahi. Il te laisse croupir dans ce donjon. Je vous avais dit que c'était long, hein ! Quand il parlait, ce truc-là. Non, tu te trompes ! Il a juste... Oh, puissant Malroth ! Ne vois-tu pas toujours... Ne vois-tu toujours pas la vérité ? Non, en parlant hyper lentement et en se trompant dans la phrase, c'est toujours une longueur d'avance de dix mille ans. Le bâtisseur est un suppôt de la création. Et toi, le maître de la destruction, il ne peut exister aucune harmonie entre vous. Si, Malroth, c'est mon copain ! T'as pas le droit de l'embêter. Toute-toute-toute ! Ah, combien de fois il va falloir que je te le dise ! Tu ne te trompes de personne. Je ne suis pas un maître de la destruction, ok ? Alors, pourquoi ne peux-tu pas construire ? Pourquoi le miroir qui révèle la vérité, la véritable forme de toute chose, n'a reflété que du vide face à toi ? Bah déjà, s'il était le maître de la destruction, ça aurait reflété la destruction, pas le rien. Quoique, si on détruit, il ne reste plus rien. C'est compliqué cette affaire. Cesse de te voiler la face ! Libère-toi de cette torture ! Non mon ami, reste mon ami ! Détruis, oh puissant Malroth ! Détruis tout autour de toi ! Et accepte ta véritable existence ! Non ! Tu es bon ! Tu étais un dieu ! Et tu pourrais le redevenir ! Mais il peut juste être mon ami aussi ! Tais-toi, ça suffit ! J'en ai assez entendu ! Sors de ma tête ! Kyo, Kyo, vous allez bien ? Non, ça ne fait pas bien. Ressaisissez-vous donc, jeune homme ! Nous serons bientôt à Neveria ! Et bien, c'est ici que va s'arrêter cet épisode de Dragon Quest Builders 2 ! Sur le fait que nos soldats se les gèlent ! Parce que du coup, ils sont tous en train de faire... Dans le prochain épisode, nous irons du coup à Neveria ! Et nous découvrirons du coup ce qu'est Neveria ! Parce que du coup, pour l'instant, on est un peu paumé au milieu de la grotte ! Du coup, je vous dis à la prochaine ! Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 !